... Utopie en limousin est un ouvrage collectif auquel a participé Dominique Dantieu. Bonjour. Bonjour. Alors, utopie, c'est un mot joli. Et depuis une vingtaine d'années, depuis le Moyen-Âge même, il y a eu des expériences d'utopie en limousin. Pourquoi le limousin est une terre d'utopie ? Alors, c'est une terre d'utopie pour toute une série de raisons. Tout d'abord, il y a la présence au XIXe siècle de penseurs de l'utopie. Donc, Pierre Leroux, par exemple, qui fait l'objet d'un article dans l'ouvrage, qui est venu en limousin. Et Pierre Leroux, il avait des théories sur l'association ouvrière. Et donc, il a été très écouté. Il a eu une grande audience. Donc, il a lancé un mouvement, déjà. Et puis ensuite, il y a des conditions qui sont liées aux conditions sociales et aux conditions du travail aussi, qui, je pense, ont aidé à lancer ce mouvement associationniste, ce n'est pas facile à dire, qui est la base, un petit peu, de nos utopies limousines. Il y a, par exemple, une société rurale qui est encore très présente en ville et qui est tournée vers des pratiques, des pratiques de solidarité. Et donc, finalement, quand la société rurale n'existe plus dans votre environnement immédiat, vous pouvez vous tourner vers ces pratiques solidaires qui en sont un petit peu un rappel. Et puis, il y a les ateliers dans les usines, notamment dans la porcelaine. Et donc, l'atelier, c'est aussi un lieu où on expérimente des pratiques solidaires. Alors, dans ce livre, je le disais, depuis le Moyen-Âge, il y a une vingtaine d'expériences utopiques qui sont relatées. Mais il y a des utopies réussies. C'est, par exemple, le cas du Théâtre de l'Union. Voilà une utopie qui a connu un certain succès, finalement, et aujourd'hui encore ? Alors, oui. Et le Théâtre de l'Union n'est que l'émanation, en fait, de la coopérative de consommation L'Union de Limoges, qui, elle, effectivement, a été un succès absolument considérable. En fait, c'est une véritable aventure parce qu'elle est issue de deux coopératives de consommation qui sont véritablement sorties des fabriques de porcelaine qui ont fusionné à la fin des années 1880. Et si on se transporte 50 ans plus tard dans les années 30, c'est 25 000 sociétaires. 25 000 sociétaires... C'est énorme. C'est énorme pour une population d'à peine 100 000 habitants. Ça veut dire qu'au moins un habitant... Enfin, un foyer... Tous les foyers limougeaux, pardon, avaient au moins un membre qui était sociétaire de l'Union. C'était une des plus grosses coopératives de France. Alors là, on est en milieu très urbain. Mais la montagne Limousine est une terre d'utopie. C'est un texte que vous signez aussi dans cet ouvrage. Oui, tout à fait. Alors, ce qui est intéressant dans l'ouvrage, c'était justement, bien sûr, d'entrer dans une dimension un petit peu patrimoniale, c'est-à-dire d'expliquer tout l'arrière-plan historique. Mais je crois qu'on avait le souci aussi de faire le lien avec le présent. Et avec le présent, on ne pouvait pas ne pas parler de ce qui se passe actuellement sur la montagne Limousine. Il se passe énormément de choses. Je ne sais pas si pour le grand public, ces expériences sont toujours forcément très claires. Donc, un des objectifs de l'ouvrage, c'était d'essayer d'en faire une présentation pour donner peut-être un peu plus de lisibilité au public par rapport à ce qui se passe là-bas. Est-ce que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, on pourra être aussi utopique que toutes ces expériences-là relatées ? C'est toujours difficile pour quelqu'un qui travaille sur l'histoire de se prononcer sur le futur. Mais en tout cas, il y a un élan. Il y a un élan qui est donné. Et puis, je crois que toutes ces expériences qu'on qualifie d'utopiques, mais qui sont en fait des utopies très concrètes, elles marquent le territoire et elles font vivre aussi un territoire rural qui est un milieu difficile quand même. C'est-à-dire un milieu dont on n'a pas vraiment programmé l'avenir. Donc là, il s'invente un avenir. Utopie en Limousin, c'est un ouvrage collectif auquel a participé Dominique Dantieu. Il n'est pas le seul pour découvrir tous les autres textes. Une seule solution, ouvrir cet ouvrage. Sous-titrage Société Radio-Canada